la liberté être libre est ce que c'est possible on a ce concept de la liberté mais est ce qu'on sait vraiment est ce qu'on est toute l'activité qui se passe dans le monde c'est une activité qui nous emprisonne parce que toute cette activité c'est de vouloir garder ce que le passé nous propose c'est à dire toutes les références que tu as tous les vécus du passé deviennent pour toi une référence et tu veux garder tout ça pour pouvoir les emmener dans l'espoir mais là tu n'as pas la liberté d'être présent dans ce qui se joue vraiment là tout de suite maintenant parce que tu cherches dans ton passé à quelque chose qui va te retenir et à ce moment là tu es retenu tu n'es pas libre il y a un lien entre toi et ton histoire ta mémoire donc tu es prisonnier par le lien de l'attachement et l'indépendance va se jouer seulement si tu laisses tu lâches tu laisses tomber tu ne t'accapare pas l'esprit avec le plaisir d'hier tu le laisse là où il doit être dans le passé et le passé n'existe pas à ce moment là maintenant il n'y a pas le passé maintenant il y a une autre vie qui se joue et celle là c'est la joie de maintenant mais cette joie de maintenant doit être aussi abandonné c'est à dire lâcher ce que tu as trouvé pour pouvoir avoir ce moment là donc il y a un petit moment d'attachement mais tout de suite tu sais que tu ne peux pas le garder parce que ça continue dans le lendemain et hier alors devient un leurre n'est plus la réalité de maintenant et tout le temps la réalité de maintenant c'est quelque chose qui coule elle coule au fond du coeur de chacun d'entre nous c'est inné dans chacun d'entre nous et il faut peut-être voir peut-être chercher qu'est ce qui nous empêche d'exprimer ce moment ce moment où il y a de la joie et de le laisser être pour ce que c'est sans essayer de t'accaparer de ça sans essayer de vouloir le comprendre sans essayer de vouloir en faire quelque chose pour demain juste lui laisse être et vivre ça juste comme il est et le laisser se déployer c'est comme une fleur qui fleurit tu laisses la fleur fleurir tu ne contrôles pas tu laisses les choses être ça c'est la liberté qu'on a de pouvoir faire en sorte que les choses arrivent sans que l'esprit sans que personne ne vienne interférer avec ce mouvement c'est un mouvement qui sort du coeur qui sort du coeur de chacun d'entre nous et la question à se poser et pourquoi on n'arrive pas à le faire pourquoi nous ne sommes pas cette liberté quoi nous sommes toujours reliés à quelque chose attaché à quelque chose et que nous devenons dépendants de la chose pour pouvoir avoir le sentiment de liberté alors si tu t'attaches à quelque chose et tu as ce sentiment d'être libre c'est que là il y a juste le sentiment c'est quelque chose qui est faux parce que la liberté ne se fait que quand il n'y a plus rien qui est lié tout est détaché tout est libéré de l'emprise de ce que le passé propose parce que le passé ce sont toutes tes références des conclusions des croyances des envies ta projection ton ambition tout ça tu cours derrière tu cours derrière toute ta vie et tu cours en fait vers ce que tu aimerais et ce que tu aimerais ce sont les projections de tout le passé que tu convoites pour pouvoir trouver ton bonheur pour trouver de la sécurité de la joie quelque chose que tu connais quelque chose qui te rassure et tu fais ça tout le temps et là tu as toujours l'esprit occupé parce que tu n'es pas libre de ce ce que hier représente et dans cet instant fatidique où tout coule il y a justement une grande joie parce que ça sort du des profondeurs de l'univers qui est en toi tu es ce que on appelle le tout et le tout ça se joue à travers ce que tu es et ce que tu es c'est la vie c'est la mémoire mais c'est la vie c'est une conscience d'où coule la vie une conscience libérée de ce que le passé propose parce qu'il y a la conscience du monde la conscience de ce qui est terre à terre la conscience de ce que tu te représentes à travers laquelle tu te représente la conscience à travers laquelle tu te représente la conscience à travers laquelle tu prends conscience de ce que tu es en train de jouer le rôle que tu joues les envies que tu as les convoitises que tu as prendre conscience de ça cette conscience là elle n'est pas la totalité de ce qui est elle est seulement ce qui fut et ce qui fut est entré dans la conscience et la conscience est en crise parce que elle n'est pas pure elle est entachée de ce que le passé propose c'est à dire des peurs des angoisses des envies des frustrations des émotions tout ça ça reste dans une volonté collective qui te disent c'est ça il faut continuer comme ça mais là toute la volonté collective parle avec la conscience de ce que l'homme propose l'homme propose ça mais la vie la vie et cette conscience épurée une conscience épurée de tout ce que tu as pu vivre épurée de tous les repères que tu as pu gagner épurée de toutes tes croyances des envies la convoitise épurée et alors il y à la liberté d'être parce que derrière tout ça il y à ce que tu es ce que tu es c'est ce mouvement où il n'y a pas de heure ce mouvement synchrone ce mouvement en accord avec tout l'univers avec quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu as vécu parce que ce que tu as vécu c'est fini mais ce qu'il y a plus grand c'est ce qui est vécu c'est ce qui est là c'est à dire cette conscience quand tu la laisses être elle n'est pas entachée de ce que le passé propose et ton passé c'est celui qui t'empêche d'être joyeux d'être en sécurité d'être quelqu'un qui ne demande rien et qui est libéré de toute dépendance de ce que le passé offre et nous avons un monde qui vit dans le passé et qui t'offre tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire parfaire je dirais cette vie que tu aimerais mettre en place donc tu prends dans l'histoire que l'homme propose c'est à dire tous ces gadgets toutes ces choses qu'on te vend et toutes ces histoires qu'on te raconte et toutes ces croyances qu'on te donne on te fait croire que derrière tout ça il y a quelque chose qui est important et en fait quand tu commences à croire à ça alors c'est que tu vis dans le mouvement du temps qui habite aussi dans cette conscience donc la conscience que tu as que laquelle que tu à travers laquelle tu vas exprimer ce sera seulement le champ à travers lequel tu perçois et ce champ que tu perçois c'est le champ de ce qui sera demain tu aimerais tu projettes et tu ne vois que ce que tu projettes tu le désir tu cours des hier et quand tu arrives à prendre cette chose tu restes insatisfait parce qu'il n'y a rien il y a du passé tout est fini il te reste rien la seule chose que tu peux avoir à ce moment là c'est quand tu réalises que tu as rien alors à ce moment là tu ouvres les yeux et tu vois que dans ce rien là il y a tout il y a tout parce que tu as peur de voir ce rien là tu veux te le cacher tu veux le mettre sous le brosseau sous le tapis tu ne veux pas le voir en face parce que ce rien remet en cause tout ce que tu as pu vouloir pour pouvoir justement trouver cette zone de confort qui te donne l'assurance que tes jours demain seront meilleurs donc tu vis une vie de souffrance parce que tu n'es jamais vrai parce que ce que tu es c'est justement ce rien ce rien qui est là palpitant et dans lequel il y a tout il y a dans ce rien tout parce que le rien c'est un tout c'est tout l'ensemble de l'univers tout y est dedans mais ce rien devient quelque chose si tu prends dans le tout une chose qui t'intéresse tu comprends tu es accaparé par quelque chose qui va t'intéresser tu le veux tu le convoite tu passes des nuits et des jours à vouloir toucher au graal de la satisfaction qu'il y a dans le plaisir qui est proposé à travers cette chose tu es amouraché et tu le désir mais là tu as tu n'es plus dans le rien tu es devenu quelque chose tu t'es identifié à quelque chose que tu as retiré du tout donc tu n'es plus ce rien tu n'es plus tout tu ne comprends plus le tout parce que tu n'es plus connecté avec tout tu es seulement connecté avec quelque chose que tu as pris du tout c'est à dire tu vas dire ça c'est mon argent ma femme mon argent mes enfants magma mon travail ma façon de voir les choses ma croyance et quand tu es comme ça ben tu es fragmenté confus parce que tu n'es pas relié avec tout ce qui se joue tu vois nous les hommes et les femmes on se sépare les uns des autres on s'isole les uns des autres dans une sorte d'individualisme où chacun se protège dans sa petite pub et de ce fait on ne se connaît plus les uns les autres on passe notre temps à se méfier les uns les autres parce que il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui risque d'être dangereux donc on s'isole et on s'enferme à double tour d'ailleurs notre petite vie qu'on a fabriqué cette bulle dans laquelle on se sent en sécurité et ce sentiment de sécurité c'est quelque chose qu'on exprime alors nous exprimons pas la pureté de la conscience nous exprimons tout simplement ce que le monde attend le monde veut le monde désire et ça c'est possible que nous avons le monde comme il est tel qu'il est et personne ne l'aime parce que là dedans il ya tous les problèmes les guerres les disputes les envies les les histoires que on se raconte qui sont fausses et puis les déceptions les les choses se passent ainsi parce que nous voulons gagner du plaisir nous voulons nous attacher à ce que nous avons gagné c'est à dire nous avons pris du tout quelque chose ça veut dire que tu as comparé tu as jugé tu as dit ça c'est bien ça c'est pas bien tu prends ce qui est agréable tu dis ça je veux et donc là déjà ce que tu es n'est plus sincère parce que tu es divisé tu es en dualité avec toi même parce que tu ne peux pas casser le tout le tout ne peut pas être autre chose que le tout et ça c'est la seule réalité qui existe mais ta pensée ton désir fait que tu crois que c'est possible de casser le tout donc tu vis toi dans la confusion parce que tu es tu t'es rendu confus parce que tu ne vois plus le tout tu es détaché tu t'es tu t'es dissocié du tout tu n'es plus en liaison avec tout tu es en liaison avec ce que tu as gagné pour te faire une belle vie et la vie que tu que tu as elle elle est en fait elle est acquise sous l'égide de la peur de ne pas avoir ce plaisir que tu cherches donc tu passes ta vie à construire une vie sous l'égide de la peur de voir en face ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est ce rien rien et quand tu réalises que ça c'est la réalité alors tu n'as plus besoin de te tracasser pour courir derrière tout un désir une frénésie d'activité pour pouvoir exister à travers ce que tu proclames être ce que tu es c'est à dire tes pensées te propose d'être de devenir ce que tu devrais être pour exister dans ce monde parce que dans ce monde on a des rôles qu'on joue pour exister et quand tu vis un rôle et que tu existes à travers ton rôle alors tu es quelque chose parce que le rôle c'est que tu t'es donné d'être quelque chose donc tu n'es plus rien tu es quelque chose ce quelque chose là n'existe pas c'est une invention tu es seulement la vie la pureté une conscience dénuée de tout la frénésie que le monde propose que la mémoire propose tu es hors de temps parce que cette frénésie qui est l'activité du monde ça se passe dans le temps et quand la conscience se libère de ça tu n'es plus le temps tu n'es plus moi tu n'es plus toutes tes envies tes peurs des angoisses alors il y a un domaine épuré de tout ça qui fait que la vie n'a rien à voir avec tout ce que tu sais la vie c'est quelque chose qui vient d'instant en instant et que tu la découvre d'instant en instant et c'est cet instant fatidique dans laquelle tout se découvre cool là maintenant qu'on appelle vivre autrement est ce que tu sais c'est quoi vivre tu sais peut-être c'est quoi revivre les choses du passé tu sais c'est quoi répéter mais tu sais pas c'est quoi vivre vivre l'instant qui coule là c'est d'être joyeux de ne plus avoir la tracasserie pour pouvoir faire exister quelque chose qui n'existe pas alors tout d'un coup tu es libéré de ce lien avec lequel ton esprit a fagoté quelque chose c'est à dire tu as comparé tu as jugé tu as dit ça c'est comme ça que je veux quand tu n'as plus ce lien d'attachement alors la vie coule parce que tu as laissé tu as tu as lâché tout ce que tu as appris comment la vie devrait être tu as appris comment la vie devrait être mais tu ne vis pas la vie qu'il y a et pour la plupart on reste basé sur ses conclusions ces schémas de pensée qui te dictent comment la vie devrait être et donc on répète tout ça et on a des des concepts ce que la vie devrait être on a des des schémas de pensée bien ficelé et on veut on exige que tout ça soit répété donc la norme elle est installée à travers tous ces schémas de pensée que nous côtoyons et que nous croyons être les modes de vie que nous avons pour trouver la paix le bonheur la joie mais tout ça c'est un leurre parce que tu ne trouveras là dedans rien du tout parce que c'est de la répétition du passé ce n'est qu'une mémoire la vie elle est la seule chose qui est vivante la vraie vie elle est là juste quand tu as laissé tomber toutes ces choses c'est un leurre c'est un leurre Sous-titrage ST' 501